Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je pense que certaines d'entre vous sont déjà au courant puisque en parlant avec vos vendeux chez Sephora, apparemment il y a des infos qui ont déjà un peu fuité. Mais le 1er juillet, Sephora va accueillir une nouvelle marque qui est une marque qui a déjà été lancée aux Etats-Unis, dont vous avez déjà probablement entendu parler puisqu'elle a été lancée l'année dernière je crois. Il s'agit de la marque Rare Beauty qui est en fait la marque de Selena Gomez. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas vraiment Selena Gomez. Je sais que c'est une chanteuse, que c'est une actrice. Ah si, je sais que c'est une des copines de Taylor Swift, mais sincèrement c'est à peu près tout ce que je sais de Selena Gomez. Donc c'est pas une marque qui au premier abord m'attire plus que ça. Vous connaissez mon avis sur toutes ces marques qui sont lancées par des célébrités, ça commence à faire un peu beaucoup. Après je me dis que si cette marque a été lancée chez Sephora, c'est qu'il y a probablement des textures qui sont très agréables, très réussies et qu'il y a sûrement des pépites. Donc évidemment, après toutes vos demandes, eh bien je me suis dit qu'il fallait que je teste ces produits. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vais les découvrir avec vous en direct et ça va être du coup une vidéo première impression. Juste avant de commencer, quelques mots à propos de la marque Rare Beauty. Si vous la découvrez en direct avec moi, au cœur du discours de la marque, on retrouve des notions d'inclusivité, d'acceptation de soi, qui sont des notions qui deviennent vraiment assez classiques dans l'industrie cosmétique, je trouve, de plus en plus de marques mises là-dessus. Après c'est très très bien parce que ça veut dire qu'en matière de fond de teint typiquement, là il y a 32 teintes qui sont proposées de la plus claire à la plus foncée. Donc ça, on apprécie. Et quelque chose que j'avais entendu pour le lancement aux Etats-Unis qui n'a pas trop été abordé pour le lancement en France, c'est que les packagings de cette marque ont été développés notamment pour les personnes qui souffrent d'arthrose ou qui ont des mouvements un peu limités au niveau des mains. Je trouve que c'est une très très bonne idée parce qu'en fait, vous pourrez le remarquer, les packagings sont un peu différents de ceux qu'on voit d'habitude. Typiquement, ils sont faits pour, voilà, pouvoir ouvrir les produits plus facilement. Ils sont peut-être un peu moins durs à manipuler que d'autres produits. Et je trouve que ça se remarque vraiment avec cet anti-cerne puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit médaillon. Il suffit, hop, vous voyez, à peine de forcer et on peut ouvrir son produit et avoir accès à l'embout. Et ça, c'est assez malin. Sur des rouge-èvres comme ça, je vois un peu moins la notion d'ouverture facile. Mais c'est vrai que j'ai constaté encore une fois que, vous voyez, il suffit à peine de tourner et le produit s'ouvre. Mais il est pourtant bien scellé grâce à cette protection ici. Donc ça, c'est vrai que c'est un point plus original qui n'a jamais été abordé dans l'industrie cosmétique. En tout cas, c'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas si, comme moi, on ne souffre pas d'arthrose ou qu'on n'a pas vraiment de difficulté à ouvrir des choses. Mais pour toutes les personnes qui se sentent concernées, je trouve que c'est un point qui est quand même très important à souligner. Et ça, je dois l'avouer, c'est quelque chose qui me plaît et on sent qu'il y a eu de la réflexion derrière. Alors, on va tout de suite passer à l'application de ces produits. Je m'apprête à réaliser un crash test en direct avec vous. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir du bon et du moins bon. Mais quand je vous dis du moins bon, il y a certains produits que je n'ai vraiment pas du tout appréciés. Et pour tout vous dire, le rendu de mon maquillage aujourd'hui, je suis vraiment un peu mitigée. Donc, on va regarder ça ensemble et vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en aurez pensé. Bon visionnage. Alors, on va commencer tout de suite. Vous savez quoi ? Je vous ai écouté puisque j'ai lu sous mes dernières vidéos qu'il y a eu beaucoup de commentaires très positifs concernant ce fond. Alors, ce n'est pas idéal pour moi de filmer dans ma cuisine, mais vous savez quoi ? Ça fonctionne. On y arrive. Alors, je commence du coup l'application de ce maquillage avec uniquement de la crème hydratante sur le visage. Comme je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo, j'utilise cette crème hydratante. Actuellement, il s'agit de la Rose Deep Hydration Face Cream de la marque Fresh. Pour ses températures, cette saison, elle est parfaite parce qu'elle est légèrement gélifiée. Elle pénètre très très bien. Elle laisse aucun film gras et pourtant, elle garde la peau bien hydratée. Si je suis un petit peu rouge par ici, c'est parce qu'il fait très 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 chaud. Très chaud. Alors, malheureusement, dans le dossier que j'ai reçu de la part de la marque, les prix des produits ne sont pas indiqués, ce qui n'est pas très très pratique. Donc, je ne vais pas pouvoir les ajouter ni à l'écran ni en barre d'infos. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous un lien vers Sephora US où la marque est déjà proposée pour que vous puissiez avoir une idée des tarifs qui sont pratiqués pour ces produits. Je pense sincèrement qu'on s'approche plus ou moins des tarifs proposés par Fenty Beauty. Donc, je vais commencer par appliquer ma base. Il s'agit de la base Always an Optimist Illuminating Primer qui se présente d'ailleurs dans un packaging qui est tout à fait similaire aux bases proposées par Fenty Beauty. Seule différence, les packagings Fenty sont en vert, tandis que là, on est sur du plastique. Donc, c'est parti. Je vais appliquer ça. Quand j'ai swatché les produits hier pour vous insérer toutes les séquences dans cette vidéo, j'ai trouvé que la texture était très agréable puisque comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une crème encore une fois un peu gélifiée. D'ailleurs, ça s'approche vraiment de la texture de ma crème hydratante fresh et j'ai trouvé que ça laissait un joli glow sans paillettes sur le dos de la main. Vous verrez à l'écran, mais ça laisse presque un fini de crème hydratante mais qui reste hydratante très longtemps, vous voyez. Ça commence plutôt bien puisque c'est tout à fait le genre de texture que j'apprécie en matière de base de teint, c'est-à-dire que c'est léger, ça s'étale bien, ça pénètre, ça ne laisse pas de film gras, quoique là, quand même, le produit se sent un petit peu donc on va le laisser se poser un petit peu plus longtemps. Mais c'est surtout un produit qui est fin et qui laisse en effet un côté lumineux. Donc pour moi, ça c'est la base de travail parfaite pour ma peau sèche à tendance déshydratée. Alors pendant que la base se pose, je vais vous parler du fond de teint qui se présente comme ceci. Il s'agit du Always On Weightless Foundation dans un packaging cette fois-ci qui est plutôt original. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de ce fond de teint donc si j'applique ça aujourd'hui, ça va être la catastrophe. Je vais avoir une démarcation juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la base de la teinte 150C parce que c'est une teinte, vous voyez, plus froide que celle-ci qui est plus chaude. Et je vais utiliser un petit produit magique qui est proposé dans la gamme Total Control Pro de NYX. C'est tout simplement un fond de teint liquide mais de couleur blanche qui permet justement dans ce genre de situation d'éclaircir des fonds de teint qui sont trop foncés. C'est la première fois que je vais m'en servir donc j'espère, j'espère que ça ne va pas modifier la texture de ce fond de teint. De toute façon, je vais en appliquer un petit peu jusqu'à temps que j'obtienne la couleur qui me conviendra. Et pour appliquer ce fond de teint, je vais utiliser ce pinceau. Il n'y a pas à dire, les pinceaux proposés chez Rare Beauty sont vraiment très très jolis et d'après ce que la make-up artist racontait dans la vidéo d'introduction de la marque, Selena Gomez a essayé de reproduire en fait la forme d'un doigt pour la plupart de ses pinceaux que ce soit le pinceau pour le contour des yeux ou le pinceau pour le teint puisqu'elle a pour habitude d'appliquer ses produits directement au doigt. Le pinceau est très très doux et j'aime bien sa densité en fait parce que vous voyez c'est un petit buffer comme ça et je me sers souvent de petits pinceaux comme ça pour appliquer mon fond de teint. Donc c'est parti, je vais faire ma petite embouille avec ces deux produits en espérant que j'arrive à éclaircir ce fond de teint-là. Donc je vais en appliquer sur le dos de ma main. C'est un produit qui est finalement quand même un peu liquide. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça ressemble un peu à un sérum en quelque sorte donc je vais en appliquer comme ça. Et vous voyez c'est un produit vraiment laiteux qui va me permettre d'en ajouter un petit peu là-dedans. C'est hyper liquide. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus crémeux. Ça ne va rien éclaircir du tout ça en fait. C'est beaucoup trop fin. Catastrophe. Mais il va falloir que j'en applique 12 gouttes quoi pour que ça fasse quelque chose. Est-ce que les pigments sont tombés au fond ? Bah non. Mais c'est fou quand même, vous entendez ? C'est tellement liquide. Oh là 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 là. Ça y est. Je me retrouve avec un produit beaucoup beaucoup trop liquide. Vous savez quoi ? Je ne vais pas pouvoir faire mieux que ça parce qu'après ça va se transformer en eau. Donc on va appliquer ça et puis si c'est un peu trop rose ou un peu trop foncé, c'est pas grave. C'est un crash test. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Avec la lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez pas que c'est quand même plus foncé que ma peau. Mais là ça se voit un peu, vous voyez. On voit quand même une démarcation sur ma main. Bon du coup, petite parenthèse, je reposais tous mes espoirs là-dessus et c'est une catastrophe. Je ne comprends pas. C'est la première fois que je vois un éclaircisseur de teint qui soit aussi liquide. J'ai baissé un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir en effet la couleur et l'application parce que sinon ça aurait été pas très très pratique pour vous. Donc c'est parti. J'utilise ce pinceau et je vais répartir le produit. Là ça se voit. Vous voyez que la couleur n'est pas la bonne. Gardez en tête que j'ai malheureusement complètement altéré la texture de son teint parce qu'au début c'était un fond de teint certes un peu liquide avec un côté un peu sérum mais là je me retrouve avec un fond de teint ultra ultra liquide. Oh là là, sur mon nez, ça ne va pas du tout. Il a du mal à se fixer du coup, il bouge dans tous les sens. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Ouh, c'est pas joli. Oh là 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 là. C'est pas joli du tout, du tout. Oh, je dirais que j'ai la moustache. Oh, catastrophe. Franchement, là actuellement je déteste mon teint. J'ai presque envie de me démaquiller et de mettre autre chose mais je sais que c'est pas de la faute du fond de teint en tant que tel. C'est ce correcteur de teinte justement qui est beaucoup trop liquide. Non mais attendez, mais c'est une catastrophe. On va faire un petit test. Je vais appliquer cette teinte, la 150C, directement sur le visage et même si c'est un peu trop foncé, on va voir ce que ça donne. La texture sera sûrement bien plus facile à travailler et bien plus appréciable que ce truc qui se balade en dessous. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Je sens que je vais avoir un teint atroce aujourd'hui. Non, non mais là j'abandonne, c'est pas possible. Bon, je vais me démaquiller. Et je vais essayer d'appliquer la teinte 150C, même s'il y a une démarcation avec mon cou. Vous n'en tiendrez pas rigueur parce qu'on ne peut pas rester là-dessus en fait. Ce côté laiteux du produit a complètement, mais ruiné mon teint. Donc, je vais me démaquiller. Je réapplique la crème hydratante et le primer et je reviens pour le deuxième round. Et bien écoutez, c'est reparti. Vous avez vu un fail en direct. Donc, comme je vous le disais, cette fois-ci, on va appliquer un petit peu de fond de teint. J'ai retiré un maximum de matière là dans le pinceau pour éviter de corrompre la texture une nouvelle fois. Et c'est parti pour l'application. Vous voyez, ça se travaille quand même beaucoup mieux. Ça bouge moins dans tous les sens. Ce qui est franchement appréciable. Si vous me voyez faire une tête comme ça, c'est parce que franchement sur mon nez, il est en train de se produire un truc absolument atroce. Mais c'est fou quoi. Vraiment, c'est dingue. Là, ça marque tout. Malgré le fait que j'ai appliqué un primer hydratant et illuminateur et que le fond de teint est censé être fin, regardez ici. On voit à quel point ça a tout marqué. Ici, je ne vous raconte même pas. Sur le nez, je déteste. Mais vraiment, c'est le genre de fini. Je déteste parce qu'en fait, c'est irrécupérable. C'est-à-dire que la matière ne veut pas se poser. Et là, non mais là, vous allez le voir, c'est une catastrophe en fait. Et alors par contre, sur les joues, ça va. Ça passe à peu près. Quoique là, est-ce que vous voyez, il y a une trace ici. J'ai vraiment l'impression que le fond de teint ne se travaille pas bien par-dessus la base. Donc, il faudra faire le test en plus sans base. Et je ne me démaquille pas une deuxième fois. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais subir ce teint et c'est tout. Mais je peux d'ores et déjà vous le dire, c'est un fond de teint qui n'unifie pas suffisamment. Parce que là, vous voyez ces rougeurs ici et là. Bah, écoutez, moi je les vois toujours. Alors en transparence, mais je les vois toujours. Première impression, non, je n'aime pas. Là, je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas du tout. Du tout. Écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai beau essayer de tapoter le produit, si vous voulez, il ne va pas se transformer comme par magie. le rendu n'est pas joli. Je pense que vous pouvez le voir. C'est potentiellement pas un produit qui est fait pour moi. Du coup, c'est avec une petite appréhension qu'on va passer à l'application de l'anti-cerne. J'ai de nouveau reçu les deux mêmes teintes, 150C et 180W. Donc, je vais essayer d'appliquer la 150C. J'ai l'impression que cette anti-cerne est peut-être un tout petit peu plus claire que le fond de teint, ce qui serait malin pour illuminer le contour de l'œil. C'est donc le Liquid Touch Brightening Concealer. Je vais juste en appliquer comme ça parce que je ne sais pas comment il se travaille et je vais unifier également ma paupière. Et ça, je vais le travailler à l'éponge directement. Alors, j'avais raison, l'anti-cerne est quand même assez lumineux parce que je pense que c'est une demi-teinte en dessous de la teinte du fond de teint. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, vous voyez. Vous n'avez pas l'impression parfois que c'est vous contre l'univers tout entier. Là, c'est exactement comme ça que je ressens le truc parce que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de cet anti-cerne. Mais là, je dois vous avouer que le gâteau retombe. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Regardez ici, ça cuisse complètement sur ma paupière. Mais j'ai beau essayer de, ou si vous voulez, de retapoter le produit, ça va recommencer. Pareil ici, au niveau des pieds de ridules sous l'œil, ça marque immédiatement. Mais le produit est tellement fin et assez peu pigmenté que j'ai pas l'impression d'être très très réveillée. Je préfère mes anti-cerne habituel. Et là, c'est en train de se reformer. Bon, bon, bon. Ok. Il y a un moment, je vous avais proposé une vidéo, ces produits que tout le monde aime sauf moi. Je sais pas pourquoi là, je sens que ces produits-là pourraient se retrouver dans une thématique comme ça. Mais regardez, ça recommence. Hier, je me suis maquillée avec mes produits habituels et j'ai pas eu de soucis quoi. Je me recule, je vous laisse observer. Personnellement, je trouve pas ça très jojo. Et c'est pas le fait que les textures soient fines et qu'elles soient pas très très couvantes parce que j'ai dans mes placards des textures qui sont fines et qui sont pas très couvantes, mais qui unifient quand même le teint de façon plus naturelle et de façon plus jolie. Là, je suis pas impressionnée. Alors, est-ce que c'est la cata ? Non. Mais dès qu'on se rapproche, on se dit ça pourrait être mieux. Mais regardez là, cette tâche que j'ai ici. Pourquoi ? C'est ça ma question ? C'est trop bizarre. Il n'y a pas encore de bronzer qui est proposé chez Rare Beauty donc on va directement passer à l'application du blush. Et j'ai reçu ces deux teintes dans la gamme des Soft Pinch Liquid Blush. Alors ce produit-là, j'en attends mon zémerveille parce que j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien. C'est un produit qui a gagné pas mal d'award vous savez dans des magazines et compagnie aux Etats-Unis et apparemment c'est très très pigmenté. Ça laisse un très très joli rendu sur le teint. Alors juste ici, j'ai la teinte Joy puis la teinte Love tout en sachant que la teinte Joy fait partie des teintes qui laissent un fini plutôt frais sur le visage tandis que la teinte Love fait partie de celle qui laisse un fini plutôt mat sur le visage. Vous connaissez ma passion en ce moment pour les blushs frais, crémeux comme ça donc je vais bien évidemment opter pour cette teinte aujourd'hui. Alors je pense que vous avez pu le voir dans les swatchs c'est en effet un produit qui est très très pigmenté donc je vais appliquer que ça sur le dos de ma main et je vais venir en prélever un peu à l'éponge puis ensuite appliquer ça sur mes pommettes. Regardez-moi cette pigmentation avec laquelle on peut très vite faire des grosses bêtises donc on va affiner ça. La couleur est très très jolie. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Non mais arrêtez j'ai l'impression que cette vidéo ça va de pire en pire. J'y suis allée mollo on ne voyait rien et du coup là j'en ai appliqué plus et mon dieu comme je le regrette. En plus je pense que vous allez pouvoir le voir mais en fait le teint n'étant pas uniforme en dessous à cause de mes rougeurs et tout ça et bien évidemment le blush ressort de façon pas uniforme. on a l'impression que j'ai des patches par ici alors que non ce sont juste mes petites rougeurs que j'ai sur les joues donc pas idéal. Alors par contre ça donne une bonne mine il n'y a pas à dire mais là on dirait que j'ai eu très très chaud. J'aime le rendu du blush c'est une jolie couleur il est très très pigmenté vous voyez j'ai utilisé même pas un tir de ce que j'avais appliqué sur le dos de ma main mais je pense que je n'ai pas du tout la bonne base en dessous et je pense que c'est un blush qui se travaillera mieux sur mes fonds de teint habituels si vous voulez qui sont plus performants que ça parce que là j'ai quand même l'impression voilà qu'il y a des patches et tout ça mais c'est pas le blush en tant que tel c'est vraiment la peau en dessous donc pour le moment c'est le seul produit que j'ai hâte de réappliquer sur une autre base en fait. On passe à l'highlighter ça aussi j'en ai entendu mon zémerveille c'est un produit qui est très apprécié en même temps on est vraiment dans une période où les highlighters sont très appréciés donc ça m'étonne pas du tout alors moi j'ai reçu la teinte Mesmerize et c'est vrai que c'est pas la teinte la plus claire je pense qu'encore une fois la teinte la plus claire m'aurait plus convenu mais c'est une jolie couleur comme ça avec des petits reflets un peu roses donc on va voir comment ça se comporte sur une peau très claire comme la mienne c'est Mimi de la chaîne Mimi Signature qui m'en a vraiment vanté les mérites qui l'apprécie beaucoup donc et bien Mimi je vais tester on va voir ce que ça donne sur mon visage je vais utiliser un petit côté de mon éponge sur lequel il n'y a encore rien eu pour l'appliquer parce que si vous voulez le teint est tellement raté en dessous que si j'applique ça au doigt j'ai peur de le regretter en fait je viens d'avoir un aperçu de ce qu'il est en train de se passer avec l'anti-cerne il ne veut juste pas se fixer au niveau de la zone de mon contour de l'oeil ok très bien très bien alors par contre l'highlighter je suis impressionnée c'est très fin je m'attendais à avoir une grosse barre rose ici sur le visage parce que c'est ce que ça provoque généralement quand les highlighters sont trop foncés pour moi et là au contraire la texture est tellement fine que vous voyez elle se fond directement sur la peau et on a juste l'impression que c'est de la peau en fait qui est juste hyper lumineuse hyper jolie ah voilà enfin j'apprécie un produit et même au-delà de l'apprécier ça j'adore ça donne vraiment un côté glass skin et moi c'est ce que je recherche personnellement surtout en ce moment je ne sais pas ce que j'ai ouh ça c'est très joli mais vraiment aucune démarcation vous voyez à quel point on dirait juste que ma peau est très lumineuse ça ça c'est très sympa alors il n'y a pas de poudre dans cette gamme non plus j'utilise un compact depuis tout à l'heure dans lequel il y a une houppette sans poudre what on ne sait pas mais également des blotting sheets qui sont vous savez des petits papiers matifiants sauf que là ce sont des blot and glow donc ce sont des papiers matifiants mais qui apportent du glow écoutez on va essayer ça ensemble parce que j'ai l'impression que la base brille tellement mais c'est pas agréable en fait j'ai l'impression d'avoir transpiré en dessous tout ne peut pas être bien ça se saurait je m'attendais à minima à ce qu'il y ait deux faces vous savez une face plutôt mat et une face un peu glowy mais là c'est juste un papy matifiant de tout ce qu'il y a de plus classique oh ce bruit mon dieu vous allez croire que je me mets aux vidéos à smr alors que il n'y a pas de risque oh la la non alors c'est pas très agréable et j'ai l'impression que ça vient de décoller mon fond de teint mais non mais là aussi mais euh c'était déjà pas beau mais alors là c'est catastrophique bon du coup les papiers matifiants autant vous dire que j'ai eu l'impression d'appliquer du papier journal sur mon visage vous avez entendu le bruit que ça fait c'est pas très fin le truc glau je non je ne comprends pas à la limite ça absorbe peut-être quelque chose mais faites gaffe parce que ça absorbe aussi le fond de teint donc pas vraiment ce qu'on recherche bon en même temps je dis ça mais je me sers jamais jamais de papier matifiant j'aime pas trop trop le concept en tant que tel mais alors là c'était peut-être les pires que j'ai testé jusqu'à présent mon dieu mais vous allez croire que j'ai un truc contre Selena mais pas du tout je vous promets je ne l'ai jamais vue elle ne m'a jamais renversé un verre dessus c'est juste que voilà je partage un peu mon ressenti avec vous mais ça par contre je suis très agréablement surprise alors pour les sourcils dans cette gamme proposée par Red Beauty il y a également des Brow Harmony qui sont en fait des stylos comme ça double embout pour les sourcils seule petite particularité vous avez d'un côté un crayon vous savez quoi j'ai reçu la teinte Deep Brown donc ça va être trop foncé donc d'ores et déjà je vais vous dire je ne vais pas appliquer ça et de l'autre côté vous n'avez non pas un goupillon pour estomper votre crayon mais un petit mascara comme ça j'ai un peu de mal en fait à utiliser ce genre de produit quand il y a un crayon et un mascara teinté parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup de matière dans les sourcils c'est souvent trop intense donc soit c'est le genre de produit que j'utilise vraiment séparément uniquement le crayon et j'ajoute un goupillon voilà que j'ai dans mes tiroirs ou bien que le mascara je vais essayer d'appliquer un peu le mascara pour les sourcils aujourd'hui parce que comme je vous le disais je pense que le crayon va être foncé tandis que le mascara je vais peut-être pouvoir l'affiner un petit peu et du coup ça pourrait passer croisez les doigts pour moi parce que jusqu'à présent c'était pas trop ça on est d'accord je vais juste essayer de brosser un peu mes sourcils c'est très 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 foncé c'est beaucoup beaucoup plus foncé que ce que j'ai l'habitude d'appliquer et en ce moment je suis plus dans une volonté de vouloir appliquer un crayon à sourcils plus doux vous voyez qui rappelle les reflets dans mes cheveux plutôt que de foncer tout ça j'ai l'impression qu'à la caméra ça va en vrai c'est un peu foncé et encore une fois je vous laisse observer à quel point le produit est en train de se faire la malle sur mes paupières parce que un anti-cerne qui cuisse ça existe mais là le problème c'est que la matière se réunit ici et donc sur ma paupière là et là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pigmentation s'il te plaît est-ce que tu peux rester un petit peu en place bon pour les sourcils on va dire que ça ira pour aujourd'hui de toute façon j'ai l'impression que je vais être moche aujourd'hui tout comme ça c'est réglé peut-être que je testerai une teinte qui me conviendra plus si j'arrive à en trouver une qui me convient parce qu'il y a une teinte un peu taupe dans la gamme mais no comment bon comme je vous le disais sachant qu'il n'y a pas de poudre la make-up artiste Rare Beauty conseillait de directement appliquer son spray fixateur comme ça sans poudrer je pense que pour les peaux mixta grasses elle a bon espoir bon moi de toute façon j'ai la peau sèche donc vous allez me dire à la limite la poudre je peux m'en passer mais il fait tellement chaud et j'ai l'impression tellement briller que je suis pas sûre que ça va être suffisant mais bon il y a un petit parfum agréable j'ai l'impression d'être au spa et comme vous avez pu le voir le spray est assez fin ça crée une brume agréable sur le visage donc de toute façon les sprays fixateurs il faut s'en servir un moment avant de constater une efficacité et pouvoir juger si oui ou non le maquillage tient mieux mais il est frais le spray est chouette donc ça je vais continuer de m'en servir et je reviendrai vers vous un peu plus tard pour voir si il est comparable à un All Nighter de chez Open Decay ou au dernier spray fixateur Benefit qui fonctionne très bien aussi affaire à suivre alors on passe aux yeux chose très très étrange c'est qu'il n'y a pas de palette et pas de fard à paupières dans cette gamme proposée par Rare Beauty ou en tout cas il n'y en a pas encore et aucun produit comme ça va être lancé chez Sephora en France en revanche il y a des petits fards à paupières liquides comme ça mais sauf que comme vous pouvez l'observer j'ai reçu la teinte Mary Berry et alors autant en automne-hiver c'est peut-être une teinte que j'aurais eu envie de porter autant aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me retrouver avec du fard à paupières framboise sur les yeux donc vous savez quoi sachant que j'ai tellement apprécié cet highlighter je vais l'appliquer sur les yeux pour voir un peu justement quel va être son rendu et ça je passe mon tour on verra plus tard là je suis pas inspirée donc comme ça au moins on va rester sur un maquillage des yeux un peu plus frais je l'ai appliqué un peu haut là qu'est-ce qu'il fait ? voilà hop alors je pense qu'il y a un gros potentiel pour avoir un effet un peu gloss sur les paupières un effet très très lumineux le problème c'est que l'antiser en en dessous a tellement pas unifié ma paupière qu'il y a mes vénules qui ressortent et ça c'est pas très très joli mais par contre vous voyez une fois comme ça qu'on l'applique ça donne juste un côté un peu glossy assez fin c'est plutôt très joli bon ça ça fonctionne et alors l'avantage par rapport à l'antiserne c'est que vous voyez le produit se fixe et après il ne bouge plus ce qui est plutôt très positif on passe à l'eyeliner qui ressemble très très étrangement à un Apple Pencil vous savez je me sers de ce crayon pour ma tablette et là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose il y a une jolie pastille dorée comme ça au niveau du packaging c'est très joli c'est vraiment le genre d'eyeliner qu'habituellement j'adore donc j'espère qu'il va bien se comporter je vais tracer mon threadliner avec vous et on va voir ce que ça donne pitié j'aimerais qu'il y ait une autre réussite dans cette gamme parce que pour le moment j'ai l'impression que c'était pas trop trop ça alors le produit est très noir on n'a pas besoin de repasser repasser et repasser encore pour appliquer de la matière donc ça c'est top bon l'eyeliner tip top franchement il se comporte vraiment très très bien cette pointe est facile à manipuler on dirait une pointe un peu de calligraphie vous voyez ça permet vraiment de tracer des traits très très fins ça pour moi c'est le genre de produit facile qui m'a l'air d'être très réussi et il y a un autre truc que j'aime beaucoup c'est que comme en calligraphie en fait on peut appuyer plus ou moins pour avoir un trait plus fin ou plus épais ce qui n'est pas le cas avec tous les eyeliners donc ça c'est plutôt très agréable alors sachant qu'il n'y a pas de mascara non plus chez Rare Beauty j'ai appliqué mon mascara du moment vous savez celui que j'ai eu dans la box Blissim qui est celui de chez MAC donc ça c'est fait maintenant ma foi il ne me reste plus qu'à vous montrer les produits pour les lèvres que j'ai reçu je vais choisir une référence parmi ces différents produits alors j'ai reçu ce baume à lèvres brillant dans la teinte Nearly Berry qui est exactement la même teinte que le fard à paupières c'est plutôt chouette pour créer des effets monochromatiques en matière de maquillage il s'agit tout simplement d'un baume assez fin un peu fini gloss avec une légère teinte ensuite j'ai reçu un autre baume qui cette fois-ci est le Dewy Lee Balm dans la teinte Thankful et ça ressemble plutôt à un rouge à lèvres ça ressemble un peu à un rouge à lèvres crème assez fin qui offre un fini plutôt glowy sur les lèvres mais alors je dois dire que la référence qui m'intéresse potentiellement le plus ce sont les matte lip cream qui sont en fait les rouges à lèvres liquide au fini matte de la marque j'ai reçu la teinte Brave ainsi que la teinte Fearless et ça pareil j'en ai entendu beaucoup de bien parce qu'apparemment c'est un produit très velouté sur les lèvres qui s'applique bien et qui ne se sent pas je pense qu'aujourd'hui je vais appliquer la teinte Brave du coup alors je comprends vraiment pourquoi ce rouge à lèvres est apprécié parce que plus qu'un rouge à lèvres liquide matte ça ressemble vraiment à une mousse pour les lèvres ça me rappelle beaucoup un peu les textures qu'on retrouve en matière de K-Beauty puisque ce sont des textures qui sont assez malléables on peut en appliquer une fine couche pour créer un effet complètement flouté et au contraire on peut en appliquer plus comme là je viens de le faire pour avoir un effet rouge à lèvres matte velouté l'avantage de cette texture c'est qu'elle est très aérienne on a l'impression d'avoir appliqué une texture fouettée en fait et du coup c'est très fin ça ne se sent pas ça tiraille pas et pourtant on a l'impression que le produit va bien rester sur les lèvres en fait bon il est temps pour moi de vous proposer une petite conclusion vous l'avez vu ça a été une expérience assez périlleuse franchement c'est fou mais j'ai l'impression qu'il y a des produits que je n'aime pas du tout et d'autres au contraire qui m'ont vraiment séduite alors sans surprise le fond de teint je ne l'aime pas tout simplement parce que je le sens sur le visage et je n'aime pas avoir l'impression que je porte du maquillage vous voyez ce que je veux dire il y a des produits qui se font complètement oublier d'autres qui se sentent et là j'ai l'impression que malgré le fait que la texture soit légère et bien c'est lourd sur mon visage c'est terrible sincèrement j'ai envie d'aller me démaquiller l'anti-cerne pour être tout à fait honnête ça et rien c'est la même chose je ne comprends pas la hype autour de ce produit sur ma peau ça a très très mal réagi et j'ai même pas l'impression d'avoir le contour de l'oeil unifié ou éclairci ou plus réveillé c'est c'est décevant alors je dirais que parmi les produits qui m'ont vraiment séduite et dont j'ai envie de continuer à me servir pour pouvoir vous faire un retour sur le long terme il y a bien sûr l'highlighter que je trouve très chouette ça c'est un très très joli produit il est fin il se travaille bien il se fond sur le visage ça pour moi je pense que ça va être un gros succès dans cette gamme de maquillage l'highlighter je le trouve très sympa alors le problème avec ce genre d'eyeliner c'est que bon il coûte plus cher que des eyeliners à petit prix dans la K-beauty et vous le savez moi j'ai tendance à me diriger vers des eyeliners qui sont plus accessibles et qui sont tout aussi performants après si vous voulez une option dans vos parfumeries chez Sephora ou en cosmétiques conventionnels ça je trouve que ça peut être une très bonne option il ne s'effrite pas il trace des traits qui sont très noirs il est facile à manipuler moi je trouve que ça c'est plutôt un succès et l'autre produit qui m'a vraiment séduite c'est cette mousse pour les lèvres que je trouve très très agréable et vous voyez la couleur est très jolie la texture est fine elle ne tiraille pas bref ça c'est une autre formule que j'aime beaucoup petite mention avec un point d'interrogation pour ce blush parce que je suis convaincue que sur une autre base et avec mon pinceau pâte de chien c'est vraiment un produit avec lequel je pourrais m'amuser et que j'aimerais vraiment beaucoup porter parce que là j'aime sa couleur mais j'ai l'impression que l'application a été un peu compliquée c'est peut-être pas le produit que je recommanderais aux débutants parce qu'un produit très pigmenté comme ça qu'on galère à appliquer c'est un peu chiant il faut dire ce qu'il y a le matin quand on est pressé on a envie de se diriger vers une option facile et là c'est pas vraiment facile donc je vais continue de m'en servir je vais essayer en effet de l'appliquer avec mon pinceau pâte de chien et de faciliter un peu l'application et de l'appliquer surtout sur une base qui me plaît parce que je sais qu'il y a du potentiel je pense que c'est un produit qui va me plaire sur le long terme là aujourd'hui bon ça m'a un peu coloré les joues c'est joli mais c'est pas encore parfait donc j'espère que cette vidéo avec tous les swatchs vous auront permis de bien vous rendre compte des textures et je vous dirais peut-être que voilà il faut essayer d'être malin et de se diriger vers les textures qui pourraient le mieux vous convenir parce que sinon vous risquez d'avoir quelques déceptions c'est pas une mauvaise marque du tout je pense qu'il y a même des sacrés pépites mais tout n'est pas bon en même temps vous allez me dire quelle marque propose des produits qui sont tous exceptionnels je crois que ça n'existe pas donc voilà vous avez mes premières impressions pour le lancement de cette marque il va falloir que je continue d'explorer on en reparlera petit à petit dans mes vidéos mais je comptais vous filmer une autre vidéo et là je me sens tellement inconfortable dans ce fond de teint qui est collant c'est terrible que je crois je vais aller me démaquiller et je vais recommencer parce que cette base ne me plaît pas de toute façon j'y peux rien c'est comme ça n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ci-dessous et à peut-être me faire un retour sur les produits Rare Beauty que vous avez testés et que vous avez vraiment appréciés peut-être qu'il y a d'autres pépites que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester j'attends vos retours on va échanger en commentaire ci-dessous et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye